Alors mes motivations sont diverses et nombreuses. J'ai eu la chance de rencontrer Sophie Massé qui avait fait quatrième en fait en 2006 donc on en a beaucoup parlé à cette époque et c'était sur une course de pirogue à Biscarros et puis j'ai un copain qui a déjà traversé aussi l'Atlantique nord à la pagaie avec qui je fais beaucoup de VTT et on a souvent parlé de traversée. Là c'était l'occasion je m'intéresse à la course depuis 2006 donc j'avais regardé 2006 2009 et là je me suis dit qu'en 2012 il fallait partir. La première difficulté et c'est pas fini c'est la recherche de partenaires financiers puisque c'est vrai que c'est un petit peu la première traversée c'est ça après la construction du bateau c'est un peu mon métier donc c'était plus simple mais oui c'est vraiment la recherche de partenaires la première difficulté. Pour moi la construction oui fait partie intégrante de la course parce que voilà la course a démarré déjà il y a un an en arrière et se terminera qu'après l'arrivée mais oui le fait de construire soi même son bateau c'est important on va passer 40 jours dedans et c'est bien de savoir comment il a été fait. Alors c'est une course donc on part rarement pour perdre sur une course c'est sûr après c'est long ces 40 40 jours donc on va voir je pense que la première semaine on voit comment on est, comment on est placé et puis voir si on joue la course ou si on joue l'aventure